Mardi, 18h au matin, 7h30. C'est l'heure pour les 89 concurrents de la Transat 650 Charente-Maritime-Baya de larguer les Amars pour passer l'écluse du port de la Rochelle. Parmi tous ces skippers, 6 femmes relèvent le défi face à une armada d'hommes. A souligner également le grand nombre d'étrangers, français, espagnol, anglais, italien, suisse, néerlandais, américain, australien, slovenne et autres qui participent à cette course qui décidément a su créer autour de son concept un vrai consensus international. Moi je trouve ça génial, c'est sûr que c'est vachement bien de voir les étrangers venir. Si après on pouvait les voir continuer à venir faire des courses chez nous, ça serait encore mieux. Mais ce qui fait la spécificité de cette mini, c'est qu'elle attire plein de gens, plein de gens de tous les niveaux, de tous les moyens et de tous les horizons. Les semi-rigides de l'organisation font franchir au mini 1 à 1 les portes du bassin des Chalutiers. Les grands voiles sont hissés et les marins entrent petit à petit en solitude. Affluence sur la ligne. A 12h38, le comité donne le départ par une petite brise de secteur nord-est d'une dizaine de nœuds. Avec un riz dans la grand voile pour certains, les mini remontent auprès vers la bouée de dégagement qui se trouve dans l'axe du chenal de la Rochelle. C'est Adrien Hardy sur Brossard qui passe en tête la seule marque du parcours avant Funchal à Madère, juste devant Thomas Ruyant sur Faber, suivi de Xavier Haise sur Fidelia Assistance. Il reste 1 100 000 de navigation vers l'archipel de Madère pour les 89 bateaux de cette transat vieille de 30 ans, dont la devise est « Un homme, un bateau, l'océan ». Affronter l'Atlantique sur une coque de noix est la bonne image. Daniel Gillard, premier vainqueur de cette transatlantique hors norme sur son petit dauphin, ne savait pas vraiment à quoi s'attendre quand il suivit l'idée de Bob Salmon en 1977. Les anciens, venus nombreux à cette fête de la voile et des marins, se souviennent. Oui, une sacrée émotion parce que la différence entre la petite bande d'aventuriers qui partaient sur des bateaux un peu construits dans des backyards et puis on ne savait vraiment pas ce qui nous attendait. Et puis aujourd'hui, une flotte aussi nombreuse, aussi bien préparée et aussi technologique. J'ai un petit peu l'impression, en 30 ans finalement, on est un peu passé de l'avion de Blériot au Mirage 3. C'est un petit peu l'impression que ça donne. Soignant leur trajectoire pour passer sans encombre le phare de châssis rond, la flotte commence à se disperser au hasard d'envois de spies plus ou moins réussis et de choix de trajectoires plus ou moins abattus. Deux heures après le départ, les écarts entre les premiers et les derniers sont déjà de plusieurs milles. Madère est à six jours devant les étraves. Madère est à six jours devant les étroves. Sous-titrage ST' 501